Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 10 au 16 septembre. Un petit rappel avant de commencer, les aspects dont je vais vous parler, ils s'adressent à vous tous, ils sont forcément actifs dans un des domaines de votre vie. Donc ne croyez pas que ça ne s'adresse qu'à un seul signe ou qu'à un seul ascendant ou qu'à un seul secteur. Donc on commence avec l'ambiance qui est générée par le soleil, et le soleil se trouve évidemment toujours en vierge, un signe très posé, un signe de terre, qui est très organisé, qui réfléchit avant d'agir. Je pense que tout ça, je vous l'ai déjà dit. Et cette semaine, le soleil forme un aspect qui va le rendre, rendre son activité un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il est en bon aspect avec Uranus. Il tend à vous faire essayer d'intégrer de la nouveauté dans votre vie, dans votre routine, puisque la vierge représente notre vie quotidienne, comment on l'organise, comment on l'occupe surtout. Et avec un bon aspect avec Uranus, dans un domaine de votre vie particulier, vous allez peut-être tester des nouveautés, sortir de votre zone de confort, faire quelque chose de nouveau. En tout cas, si ça se présente, acceptez-le, ne luttez pas contre ce qui pourrait vous faire changer quelque chose dans la façon dont vous gérez votre vie quotidienne. La vierge représente également tout ce qui est lié à la santé, à l'alimentation, au bien-être physique. Donc, peut-être là aussi qu'il y a quelque chose à changer. Mais je ne parle pas d'un changement brutal, c'est quelque chose de l'ordre plutôt de l'évolution. Peut-être que vous pouvez faire évoluer votre routine de sport. C'est un exemple parmi d'autres. Les décans concernés, c'est le troisième, étant donné qu'Uranus occupe le troisième décans du taureau. Et les signes qui sont le plus en harmonie, en dehors de la vierge, évidemment, ce sont le taureau et le scorpion. Et puis, le cancer et le capricorne également, toujours troisième décans. Pour ce qui concerne votre vie quotidienne, qui est gérée à la fois par Mars et par Mercure, mais bon, cette semaine, on va s'occuper de Mercure parce qu'elle est également en vierge. Elle est chez elle, donc elle a plus de puissance, si vous voulez. Donc, elle était rétrograde jusqu'à présent. Et le 15, elle reprend une marche directe sur le huitième degré de la vierge, c'est-à-dire fin du premier décans. Le fait qu'elle reprenne une marche directe nous renseigne, si vous voulez, sur le fait que peut-être certaines choses auparavant étaient ou ralenties, ou alors vous deviez réfléchir, ou alors vous attendiez que quelqu'un se manifeste, qu'on vous envoie un document ou que certains attendaient une réponse à une demande. Enfin bref, disons que si quelque chose était coincé ou tout simplement ralenti, eh bien le fait que Mercure reprenne une marche directe le 15 nous indique que les choses vont se décoincer, peut-être pas pile le 15. Mercure va rester encore assez lente, si vous voulez. Quand elle reprend une marche directe, elle n'est pas tout de suite à son rythme normal. Donc bon, attendons la semaine prochaine. Mais disons que quand même, il y a une certaine ouverture qui va se faire. Si vous attendiez aussi, par exemple, d'avoir un rendez-vous, un rendez-vous médical, puisqu'on est dans ce domaine-là avec la Vierge, dans le domaine du soin, bon, ce n'est pas forcément médical, ça peut être esthétique, ça peut être kiné, enfin ça peut être, vous voyez, bon, ça touche votre forme, touchera éventuellement votre forme. Donc ce sera le bon moment pour obtenir ce rendez-vous, pour vous y rendre. Il y a aussi le côté, avec Mercure, souvent des relations avec les collègues. Comme on est avec la Vierge dans le domaine également du travail, il est possible que vous ayez à discutailler de détails, de choses qui ne vont pas, ou de choses à organiser avec des collègues de manière à être plus efficaces dans votre travail, étant donné que la Vierge est un signe qui est perfectionniste, quel que soit le domaine où la Vierge s'exerce en ce qui vous concerne, eh bien c'est un domaine où vous avez besoin que les choses soient un petit peu plus parfaites. Alors, comme je vous l'ai dit pour le soleil, les signes concernés sont évidemment la Vierge, le Capricorne et le Taureau, et puis secondairement le Cancer et les Poissons. Mais les signes qui ne sont pas cités, dites-vous bien que ça se passe quelque part dans votre thème. On en termine avec Vénus, votre planète d'amour qui gère vos sentiments, et votre amour propre aussi, ne l'oubliez pas. Elle est toujours en Lyon, on a dit d'ailleurs dans les précédentes vidéos qu'elle est restée jusqu'au 9 octobre. Donc, bon, elle est directe, ça c'est déjà une bonne chose. Et alors, elle est cette semaine en dissonance avec Jupiter, mais quand je dis dissonance, là ça n'a pas le même sens qu'une dissonance entre planètes négatives. Là, c'est vraiment, disons, au contraire, ça va provoquer des sortes d'excès, d'excès de sentiments, d'excès de possessivité, parfois des excès d'amour propre, puisqu'on est en Lyon et que vraiment c'est le signe déjà de l'amour de soi. Donc, Vénus s'y trouvant, on a peut-être encore plus besoin de reconnaître, d'avoir des reconnaissances par rapport à son pouvoir de séduction, par rapport au fait qu'on se plaît aussi à soi-même. Donc, cette dissonance entre Vénus et Jupiter, elle va exalter vos sentiments, elle va leur donner beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de place. Et Jupiter représentant l'étranger, il est très possible que, bon, de retour de vacances, vous ayez rencontré quelqu'un qui n'habite pas dans votre région. Donc, on peut penser, avec cet aspect Vénus-Jupiter, à des amours à distance, par exemple, où vous pouvez tomber même amoureux de quelqu'un d'étranger, qui n'est pas né en France, ou qui a une culture très différente de la vôtre. Il y a toujours une notion, vous voyez, de différence, de dépaysement, d'une certaine manière, avec Jupiter. Bon, pour les couples déjà constitués, alors peut-être que vous allez, comment dire, avoir un retour de flamme, que vos sentiments vont flamber, comme on dit, et que, donc, vous vous sentirez très amoureux. Les signes concernés, alors, nous avons le lion, évidemment, le lion, le verso, le taureau, le scorpion. Alors, on est dans le deuxième des camps des signes. Bon, vous, vous ressentirez beaucoup plus fort, cet aspect Vénus-Jupiter, dans le côté excessif dont je viens de vous parler. Puis, il y a des signes pour lesquels ce sera pas, ce sera excessif, mais très agréable, comme les balances, les béliers, les verso. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de nous retrouver pour un live le mardi soir, que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi. Il y a un site qui s'appelle selastro.com, où vous avez tout plein de renseignements, tout plein de lectures à faire sur l'astrologie. Et enfin, nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens. Sous-titrage ST' 501